Bonjour à toi chers spectateurs, le procès Goldman de Cédric Kahn, c'est un film qui m'intriguait beaucoup parce que j'ai quasiment jamais entendu parler de l'affaire Goldman. Et pourtant c'est une affaire qui au milieu des années 70 a réellement marqué le grand public et au delà du grand public la justice française. Donc j'avoue que rien que ça et aussi le retour à la mise en scène de Cédric Kahn, ça me donnait tout de même très envie. Le résumé pour faire simple, après une très longue procédure judiciaire, Pierre Goldman, accusé de braquage et d'un double homicide, se retrouve à nouveau devant la cour de justice. Nous sommes en 1975 et son procès va potentiellement le conduire à l'échafaud. C'est un film excellent, mais qui a des défauts qui sont vraiment plombants. Le film est d'une radicalité absolument folle. C'est assez impressionnant de voir à quel point Cédric Kahn a vraiment voulu nous plonger dans une affaire judiciaire la plus crédible possible. On est à mi-chemin entre le théâtre et le documentaire. La manière avec laquelle est construit le film et développé l'histoire et agencé l'ensemble de ce procès, c'est vraiment l'une des propositions scénographiques les plus intenses et les plus directes que j'ai vues. Vraiment, c'est un film qui ne va pas par quatre chemins. Son objectif, c'est de parler d'un procès poids barre. Il ne faut pas aller non plus trop dans l'intime, il ne faut pas non plus trop chercher à surdévelopper des personnages, à en faire des caisses émotionnellement, à vouloir trop s'attarder sur des éléments un petit peu trop secondaires. L'objectif, c'est de raconter l'enfer judiciaire d'un homme et de son avocat. Point barre. Et j'aime bien cette radicalité. J'aime bien cette radicalité parce qu'en termes de cinéma, ça amène quelque chose de terriblement intense, qui fonctionne du feu de Dieu et qui surtout permet à la mise en scène de sonner comme encore plus audacieuse. Alors que sur le papier, elle pourrait sonner comme très simple. Je veux dire, que ce soit dans le choix du format, que ce soit dans la manière de construire ce décor, d'amener ses personnages, on pourrait se dire, c'est de la reconstitution, point barre. Mais, en termes de cinéma, aller dans une direction aussi radicale, c'est avoir un geste. Et ce geste, ici, de la part de Cédric Kahn, il est très bien construit. Il est complexe de peindre la réalité, surtout celle de la justice. Une justice que l'on trouve parfois assez horrible, assez injuste, assez exécrable même en fonction de la personne qui est à la barre, ou celle qui sont derrière les pupitres et se retrouve à le rendre un verdict sans forcément avoir tous les atouts pour être le plus juste. Cédric Kahn revient avec un film tranchant, une oeuvre qui cherche avec le plus de justesse, mais également le plus de crédibilité possible, à dresser le portrait d'un procès qui a énormément fait parler lors de son verdict, mais surtout autour de la figure de son principal accusé, le temps d'un film poignant, intense, dur même par moments, mais brillamment orchestré par son auteur. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Cédric Kahn et Nathalie Hertzberg. Il faut savoir, c'est assez important, qu'ils se sont réellement basés sur une grande partie du verbatim du procès, c'est-à-dire tout le résumé fait par le greffier, et ils ont essayé le plus possible de respecter les différents enjeunements. Vous vous en doutez, pour que ça soit crédible, il faut forcément réussir d'un point de vue cinématographique à amener un petit peu de dramaturgie pour faire en sorte de lier tout ça, mais, en tout cas, dans sa démarche, il est indéniable que les deux auteurs ont voulu être le plus crédible possible, le plus respectueux de ce procès, et surtout montrer le plus possible à quel point c'était réellement un spectacle, en fait. Ce qui est assez impressionnant quand on regarde le film, c'est à quel point on sent que dans l'écriture, il y a cette envie de vouloir retranscrire ce côté très sensationnel qu'il y a eu dans cette salle au moment où le procès s'est mis en route. On sent que d'un seul coup, il y a eu des espèces d'effervescence, des flux, des gens qui étaient réellement accrochés à leur fauteuil. On n'est plus simplement dans un déroulé judiciaire, on est presque dans un espèce d'ensemble de petits rebondissements dramatiques qui vont amener un homme d'une situation A à une situation B. Et j'aime à quel point cette intensité cinématographique, qui pourrait sembler anecdotique, devient quelque chose d'extrêmement important d'un point de vue cinématographique. Ça devient l'essence même d'une écriture qui ne veut pas simplement retranscrire de manière la plus synthétique et claire possible un procès, ça devient la retranscription de ce qui a été un vrai divertissement. Que ce soit pour les foules, que ce soit pour les célébrités qui étaient dans la salle, que ce soit pour la défense ou pour l'attaque, on sent que pour tout le monde, ça a été une espèce d'instant où l'émotion était presque prédominante par rapport à la qualité de la justice qui devait être rendue. Cannes et Hertzberg livrent un scénario cherchant à montrer une justice complexe donc. Une justice qui ne parvient pas à trouver les preuves ni le contexte nécessaire à la compréhension des actions d'un homme jugé par son passé et non pour les faits qui lui sont reprochés dans une France cherchant encore à se voiler la face quant à la guerre qui a fait rage. S'il est indéniable que les deux auteurs font de ce film un procès historique, dans sa portée la plus simple et la plus réaliste possible, ils cherchent également à dresser le portrait d'une France. Une France ne comprenant pas son histoire, ne cherchant pas à lui donner de valeur, simplement à condamner un homme sans vouloir donner de la portée à sa voix, sans chercher à mettre en relief le personnage, simplement en jugeant un acte sans recul. En termes de mise en scène, déjà Cédric Kahn a fait des choix très radicaux sur ce film. On a déjà ce 1.33, ce format quasiment carré qui est très enfermé, qui nous plonge dans cette salle, qui épouse même la forme de la salle quasiment. On a ce choix dramatique donc de ne pas avoir de musique, d'avoir beaucoup de plans fixes, de laisser les caméras tourner comme pour avoir cette logique de, si ce n'est improvisation en tout cas, de faire en sorte que les acteurs aient le plus de liberté possible, pour à la fois respecter le verbatim mais en même temps amener de leur personne pour le personnage qu'ils sont supposés porter. On sent que c'est un film fait par un réalisateur qui connaît les acteurs, parce que lui-même est acteur. C'est bon de le rappeler, Cédric Kahn, ce n'est pas qu'un réalisateur, qu'un scénariste, c'est également un acteur qui est très très bon, mais au-delà d'être très très bon, qui a joué dans énormément de styles différents de films. Et ça se ressent dans son envie ici, comme il a pu le dire dans l'interview que vous avez dû voir hier, qu'il a voulu mélanger un petit peu tout le monde. Il y a des acteurs, il y a des réalisateurs, il y a des scénaristes, il y a un petit peu de tout. C'est aussi un des points qui plombent un peu le film, mais ça on aura l'occasion d'en parler après encore une fois. Mais on sent déjà que dans sa mise en scène, il y a cette radicalité, cette intensité, cette proposition dramatique, visuelle et cinématographique qui emporte le film et qui permet à l'ensemble de vraiment avoir cette crédibilité. Et encore une fois, il y a cette radicalité. Pas de musique, très peu de plans trafiqués. Les seuls plans un petit peu créatifs, c'est des plans très brefs que vous allez avoir pendant la première partie du film, où il choisit un petit peu de déstructurer la salle de procès pour jouer sur des perspectives de personnages qui normalement n'existent pas, mais qui sont assez intéressantes. Genre des plans où on voit Goldman au premier plan et à l'arrière, on voit les gens témoigner. On sait très bien que ces plans-là, ce n'est pas possible, qu'ils n'existent pas. Surtout dans la structure avec laquelle Cannes les construit. Mais ça amène une réflexion. C'est peut-être la partie qui m'a le plus surpris et que j'ai le plus aimé. Ces petits instants de flottement où on sent qu'il y a de la créativité visuelle qui ne respecte pas l'agencement de la salle, mais où ça marche. Cannes offre ici une scénographie haletante. Une reconstitution millimétrée et noire d'un procès dont il cherche à capter une forme anxiogène et une intensité dramatique qui n'a jamais besoin d'artifice ni d'un trop plein d'effets pouvant faire perdre de sa crédibilité à la composition du metteur en scène français. Si l'on peut voir dans ses choix une forme de réalisme poussé peut-être parfois vers un extrême pouvant laisser de marbre, il est évident que l'auteur français cherche tout de même avant tout à jouer avec notre œil de spectateur. À nous poser comme un membre important de cette scène, à ne pas trop en faire, pour que notre regard d'être humain devienne le plus sincère possible face aux actions de cet homme. Alors en termes de casting, la majorité du casting s'en sort bien mais c'est compliqué. Par exemple Stéphane Guérin-Tillier est bien mais t'as poil too much par moment. Nicolas Briançon par exemple est excellent du début à la fin. Il est juste méchant comme il faut, ça fonctionne du feu de Dieu. Aurélien Chossade, c'est bizarre. Christian Mazzucini, ça se tient mais c'est un peu perturbant. Jérémy Lewin est vraiment très charismatique, je l'ai trouvé très bon et très intéressant. Et par exemple Arthur Ahari, pour moi c'est l'exemple parfait du problème de ce film. Arthur Ahari, j'ai entendu plein de gens me dire, il est exceptionnel. C'est très théâtral comme jeu. Presque trop théâtral. Et par moments il en fait vraiment des caisses. Et je trouve que ça peut vraiment être un frein au film. Et c'est un peu de manière symptomatique ce qui se passe sur ce casting. C'est qu'il y a les extrêmes et il y a les retenues. Les retenues fonctionnent plutôt bien. Les extrêmes, ça fonctionne une fois sur deux. Et Arthur Ahari, le problème c'est qu'il partage l'affiche avec l'autre acteur principal qui lui est excellent. Et du coup, ça amène une espèce de demi-mesure où on se dit, c'est pas ouf. Et par contre l'acteur qu'il a en face, qui joue Pierre Goldman, lui est tellement renversant que ce déséquilibre est un petit peu perturbant et qui peut vraiment gêner je pense les spectateurs. Harry Volthalter est une nouvelle fois éblouissant. L'acteur délivrant une performance juste hallucinante du début à la fin et s'imposant totalement comme la grande réussite de ce casting parfois bancal. Au bout du compte, le procès Goldman est un très bon film plombé par des petits éléments qui je trouve sont vraiment dommages parce que ce sont des éléments que normalement Cédric Kahn aurait dû pouvoir corriger. Après c'est un choix, encore une fois de sa part, de vouloir mélanger différentes possibilités d'interprétation. Mais je pense foncièrement qu'un meilleur équilibre d'interprétation aurait fait ressortir en fait toute la puissance de ce long métrage qui derrière est fantastiquement mise en scène et superbement écrit parvient extrêmement bien à être à mi-chemin entre la représentation totalement parfaite de ce qu'a été ce procès et une envie de faire du cinéma tellement radical qui emporte tout sur son passage. Enfin ouais, le procès Goldman de Cédric Kahn, malgré ses petits défauts, je vous conseille vraiment de le voir en salle. Je pense que vous avez pensé un sacré moment et c'est bien de le rappeler, c'est très haletant comme film. A plus ! Sous-titrage ST' 501